salut à tous celle fouille on se retrouve pour l'épisode 4 de man of madden là on est dans la tourmente les gars je peux vous le dire je sais pas comment on va s'en sortir mais une chose est sûr je peux compter sur bboy j'espère lui peut compter sur moi et on va essayer de survivre tout simplement donc moi j'ai mis prêt je vais attendre que le frérot mette prêt aussi et puis après c'est parti pour l'aventure j'essaye de pas mourir en tout cas j'ai vu beaucoup de commentaires vous kiffez vraiment les deux points de vue et tout c'est c'est cool c'est vachement intéressant bon après il y en a qui aurait fait autrement mais bon c'est pas eux qui ont la manette en main donc lui c'est le méchant pour ceux qui arrivent en cours d'épisodes alex ok alors je me fais pas de soucis pour que j'ai confiance fermer vos gueules bboy fait un choix vous savez ce que j'aime entendre que dalle c'est ça nada le silence le plus total j'ai bon bah rien dire on va pas jouer l'héros 1 ah vous voyez un vrai bonheur pas le moindre bruit j'ai pas été assez rapide à chaque fois je me gratte les yeux il se passe un truc quoi ramène toi non je veux pas te parler Eh, mec, ne cointe pas avec ton flingue. Ça nous met vraiment tous la pression et quand on est nerveux, on fait des conneries. Tu veux pas d'un carnage, pas vrai ? Tu vas me dire ce qu'il se passe, Alex ? Julia, est-ce que ça va ? Euh, ouais, ça va, mais c'est plutôt pour tout le reste que je m'inquiète. Ah bah là, oui. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joueur pas là, lui ? Allez, on tente. Allez, on va le taquiner un peu. Tu veux quoi ? Ah. Écoute, je sais que la situation vous a échappé. On est dans le même bateau. Littéralement, le même bateau. J'imagine que tu veux pas ça tous les jours, hein ? On veut faire de mal à personne. On veut du fric. Mais là, tout ce que veut mon frère, c'est cet or. Hum, c'est son frère, ok. On va peut-être jouer sur le côté émotionnel, tu vois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop ! Mais non, je l'ai ramassé ! J'ai pris un coup de poil. On va tous finir à poil. Eh quoi, de quitter ou de raté, je suis vraiment une merde. Avec mec produit au bouquinet, là. Oh non ! Espèce de sale con, on risque de tous se goyer ! Oh shit ! Ah non, je vais l'aider, je suis pas... Je suis pas un monstre, hein. Hé ! Allez ! Vite ! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Je sais pas où il est ! Ah ! Il peut y faire un choix. Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile. Ok. J'ai confiance. Brad, reste caché ! Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés ! Ah ouais, top ! Il pourrait mourir en bas ! C'est plus un gamin, ça va aller ! C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. On verra ce que ça donne, là. On voit rien d'un oeil, là. Qu'est-ce que c'est... Oh shit ! On est tombés sur Rannos. Mais attends, ce serait pas le bateau... Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Mais cela n'a-t-il pas le reste du groupe plus vulnérable ? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Quelqu'un hésite encore ? Ça ne présage rien de bon. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, désarroi ? J'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez... que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte ! La porte ! La porte ! Vite, la porte ! C'est pas rassurant, cette histoire. Junior. Retire la tête à l'image. Ah ! Il est bloqué ! Allez ! Quoi ? Il n'est pas ça ? C'était vraiment chelou, hein ? Merde ! Mais on est où, là ? Nom de Dieu ! Allez, continue ! Je le sens mal. Il est énorme, ce navire. Cet endroit... C'est un foutu cimetière. Ok, donc moi, je suis frisse. J'espère qu'on est les seuls, ici. C'est coupé ? Là-bas, on ne peut pas aller au fond. Il n'y a pas d'escalier. Ok. Moi, je me casse. Eh ! Ok. Moi, je me casse. Alors... Ok, il n'y a rien sur le mur... Allez, vite ! Bon, j'ai pas eu le temps de voir ce que Bibouille a vu. Bouge ! Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a quoi ici ? Des tuyaux ? Hum-hum. Ok, encore des tuyaux... Il n'y a rien, il y a une porte... Hein ? Bon, je laisse Bibouille fouiller ici. Moi, est-ce que je peux aller par là ? Pas du tout. Pourquoi on ne se tire pas d'ici ? Je préfère être n'importe où d'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir là. Ok, on ne peut pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous maintenant ? Chercher un cadre, une photo, n'importe quoi... Il n'y a pas un truc là-haut là ? Un indice, quelque chose les gars, non ? Ah là, il y a un truc qui brille là, non ? Regardez là. Voilà, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas dans ce genre d'endroit ? Ah ! Petit clin d'œil. C'était quoi ? Je suis en train de... Oh putain ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai peur... J'ai... 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 J'fais pas le mariole là. Ok... On va aller tout droit... Là, il y a un truc... Reviens, beau bourse... Voilà... Alors, quatrième division... Tu remplaces Paterson demain, il est encore malade et bien sûr, ça tombe toujours quand il est de garde dans la cale 3A. Le premier toit commence à minuit, le roulement indiqué... Ok... Ok... Hop, dans ma poche hein... C'est un vol, on dirait rien à personne. Oh, il m'a fait peur lui ! Là y'a rien... Olson... Y'a une porte ici ! Allez... Bande de naze... Entrez là-dedans. Il est pas commode lui dis donc hein ? Eh ! Eh ! On voit que dalle ici ! Donnez-nous une lampe ! Vous n'allez pas leur donner quelque chose ? C'est dur. Oh ! Merci. Il a comme un cœur. C'est quoi ce putain d'endroit ? Bon, quel que soit ce bateau, il faut vraiment qu'on arrive à se barrer de ce trou à là. Je veux pas mourir ma, bah oui. P-Boy fait un choix. Est-ce qu'il va me suivre ou il va tempo un peu plus ? Ouais, je suis bien d'accord. Ah, voilà, la famille... Qu'est-ce qu'il va proposer ? Et... Dans quel état se trouve le Duke ? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage. Ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Manchurie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Alors... Ah ! Oui, des cadres. Oui, c'est ça qu'on veut... Ah, je lève la tête. Oh, un chien ! Salut frérot ! Sheep mascotte. La mascotte du bateau. Ok. Ok. D'accord. Bon. Bon. Bah écoutez. Une lettre ? J'allais le lire après, B-Boy en train de la lire. Comment je suis grave, sexy ? Alors ? Oui, c'est... vraiment étrange. Une paire de lunettes à l'ancienne. Ouais, dis-moi plus. Ok, bon. Une paire de lunettes, quoi. Y'a pas un truc, là ? Une paire de ciseaux ? Un couteau ? Je me demande ce qui s'est passé. Ah ! Ah, ah, ah ! Foufouille, il a trouvé quelque chose ? Allez ! Allez ! Oh, bien joué, Fouille ! C'est un truc qui est tout rouillé. Au pire, on va mourir du tétanos. Oh, attendez. Y'a un truc, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais bien pourquoi ils l'ont abandonné. Gang, tuerie de 1947. Des archéologues disparus en Irak. 24 archéologues britanniques ont disparu dans les monts à Gross en Irak. L'expédition Oxone était arrivée en septembre dernier dans le but d'annoncer deux mètres au jour. Hein ? Et ils sont tous morts ? Ouais, bah, ça c'est pas cool. Bon, je vais y aider parce qu'il galère l'hôte. Merde. Les vis sont abîmées. Oh merde. Il nous faudrait quelque chose pour crocheter les vis. Attends, je peux pas l'aider. Et si on s'y met à deux ? Voilà. T'en penses quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Ouais ? On peut peut-être la forcer et dégager d'ici. Elle est peut-être bloquée, bah oui. Je sais pas dans quel état est ce bateau. Le pont est peut-être bloqué. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? Ça va faire trop de bruit. Bon, d'accord. Je vais prendre ça pour un oui. Faut que quelqu'un fasse diversion. Ça va faire du bruit. Ah bah, c'est ce que j'ai dit. Bibouille, ça va faire du bruit. On va prendre une bastos. Ouais, c'est pas bête. Fliss, tu nous fais l'honneur ? On va distraire. Vu que je suis plutôt joli et tout. Eh ! Eh, toi, espèce de demeuré ! T'as le cerveau ramolli ou quoi ? Vous êtes tous tombés dans une caisse de poissons pour les gens. C'est ça. Tuez la mort, je vous dis. Eh, eh ! Laissez-nous sortir ! Assez-toi et ferme ta gueule ! Tu frappes plus fort. Oh putain, j'espère qu'elle aura entendu. Ferme un peu ta grande gueule, OK ? Alors laisse-nous sortir, putain de merde ! Oh shit ! Oh merde ! Oh non ! Quelle erreur ! Oh non ! Là, je suis à l'aise. OK. Hop ! Chut ! Voilà ! Elle était de connivence. Ah, attends. On peut rentrer là-dedans ? Oui, on peut rentrer. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ouais... Ouais, je suis à l'aise qu'on a le tour de garde. OK. Toute personne est en train d'enfinir une de ses règles qui va infliger une punition sévère ! Ah ! Personne est autorisé à entrer dans la cale 3A. Je ne plaisante pas personne. OK. ... Conrad va bien, tu crois ? Il est capable de se débrouiller quand il y met du sien. C'est pas vraiment une réponse. Oh bah... Ouais. Je pense que Conrad va bien. Ah, génial. Y a quoi là ? J'ai vu un truc. Alors, allons fouiller un petit peu. Est-ce que je peux passer par là ? Pas du tout. Ah, là y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la vache ! C'est peut-être ça qui leur a foutu la trouille. Hmm... Ok... 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 Oh, j'ai peur. Je me fais peur tout seul. Oh, putain, le rat. Oh, t'as de la chance. Il est mignon. Il m'a fait peur. Ah, ma dame, attends. Ça se trouve. Maintenant qu'il est parti. Rien de folichon. Non. Est-ce que je peux passer par là ? Allez. Hop, non. Oh, il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Fliss ? Comment le savoir ? C'est des vrais salauds. C'est une dure à cuire. Ouais, mais ça risquerait d'aggraver la situation. Ils sont de connivence. Ils sont de connivence. C'est bien possible. Pourvu qu'elle reste calme. On convient de là, je crois. Si je ne m'abuse. Voilà. Là. Il n'y a pas un petit... Ah, ok. Surtout, t'arrêtes pas. Hop, hop, hop. J'ai fait un truc, là. Oh non, c'était une grille. Désolé. C'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu. C'est comme s'ils étaient tous volatilisés en laissant tout en plan. Ah. Un plan, un truc. Ok, alors. On est où, nous ? Il est marqué ? Out of bound. Ok. Ok. Je pense qu'on est... Ici. Ça, c'est nous. Sûrement. Ok. Et dans ce cas... On a toujours aucune idée de comment rejoindre le pan. Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai bien l'impression. Hop, on se rentre tout dedans, hein. Y'a plus rien. Y'a plus rien. Y'a plus rien. Ok. Y'a quoi, là ? Ok. Une petite porte, un truc. Que dalle. Ah. Tu crois que Brad est toujours sur le Duke ? C'est insupportable de ne pas savoir ce qui lui arrive. J'espère que tu... Ça y est, je rentre enfin à la maison. C'est presque fini mon amour. Une dernière traversée du pacifique. Et je serai le retour. Qu'on reste positif. Ok. Ah bah là, les cadeaux, hein. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il fait une de ses chaleurs à terre. Pire que la terre en Oklahoma. Et pas moins d'y échapper. Je tenue le coup. Grâce à tes lettres, il les censure. Ce qui n'est pas plus mal. Car certains les volent parfois pour les lierre. Ok. Y'a quoi derrière ? Ah. Une fois dans le dos. Y'a un garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. Je sais qu'il suffit chez moi. C'est impossible qu'on ait un passager clandestin. Nos agents spéciaux sont bien trop vigilants maintenant que la guerre est finie. Je parie que cette partie sera censurée. Mais c'est un, un, un. Je te laisse filer. J'entends des bruits dehors. Ce qui dit que je vais être... Ah. Je t'embrasse. Robert. Ouais. Bah Robert, il est mort. Le pauvre Robert. Ok. Y'a rien. Ok. C'est quoi des lits superposés ? Y'a rien. Ok. Bon. Et bah on part à l'aventure hein. Alors. Là, nous sommes sur le pont. Bon. Ouais. Y'a rien sur le mur. Je fais gaffe que c'est pas pété parce que bon. Ça c'est un coup à tomber et mourir bêtement quoi. Là y'a rien. Y'a une porte. Y... Ah. J'ai eu du flair. Un livre. Un livre. Un livre. Un livre. Qui a louder. J'ai nettoyé la soudure. J'ai nettoyé la soudure et, hein. Du plomb. Ce qui a remédier au court circuit. Et devrait ralentir la formation des barbe. Ok. Je m'y connais bien en barbe. D'accord. Donc avant de partir, le bateau était déjà flingué, quoi. C'est quoi cet endroit ? La salle des machines ? Bon, il y a des trucs à récupérer par ici. Il va falloir qu'on récupère la tête d'allumage. Sans elle, on est coincé ici. Il n'y a pas un petit truc, là ? Non, il n'y a rien. Ah, attends. C'est quoi ça, ici ? C'est un échec. Ils sont peut-être tous planqués à la cale pour une fête surprise ? Ça, c'est drôle. Ah, il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'est ? Hmm, c'est un crâne de rat, ça, non ? Ça m'en a tout l'air. Oh, putain ! J'ai des frissons, j'ai peur. Tu m'as en fris, mec. On saute à toi. Oh, merde. Ça y est, je suis en train de me chier dessus, c'est officiel. Là, il y a un casque, il n'y a rien. Ah, j'ai vu un truc, là. Secrets trouvés, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un livre ? Pas d'inscription. Jeudi 12, le capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage. Oh, merde. On m'a vraiment compte à quel point, ouais. Ferry, ça s'est accalmé en moins de deux, ouais. Quand même dans une église, j'ai parlé à un des gars qui a embarqué la cargaison. Il m'a dit qu'ils avaient chargé pas mal de cercueils à bord. Super. Rien d'étonnant jusque-là, mais il a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il faut. Ok. Donc, il y avait un sens pour les cercueils, d'accord. Vendredi 13. Pérez a dit qu'il avait fait de la gnole avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. Ah, minable cette gnole. Pérez a dit qu'il était beurré au bout de quatre verres, mais c'est des foutaises. C'est du pipi de chat. Samedi 14, pareil, qu'un des gars a jeté un œil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais lui demander ce qu'il a vu. Peut-être qu'il peut en me... Tout est en place. Il dit qu'il peut me faire rentrer en douce pour voir ce qu'il y a. Ah. Compliqué. Après, il n'y a plus rien écrit. C'est peut-être parce qu'il est mort. J'ai peur, à tout moment. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Par là, je n'y suis pas allé encore. Ok. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça ? Ah. Ah. Ok. Donc, c'est Conrad, là, qui se faisait arracher la gueule par Neneuil. Il y a quoi, là ? Ok. Ok, là, il n'y a rien. Est-ce que je peux passer par là ? Oui. Allez, fais un effort. Voilà. D'accord. Apparemment, ça va être une grande pièce. Oh, shit. Oh, non. Je suis dans la cale 3A, c'est ça ? Appuie sur le bouton, non ? Ah, c'est ça qui m'intéresse. C'est la tête d'allumage du bateau. Ah. Mais moi, jamais de la vie, je me balade tout seul là-dedans. Tu crois qu'on peut la prendre ? Faut qu'on aille la chercher. Bien joué, ça, Bibs. Il y a quelqu'un ? Ouais. J'imagine que c'est pas la meilleure idée de l'année. Elle a pris un stomp. Mais faut le dézinger, lui. On peut pas lui jeter un truc. Ok. Qui est là ? Je vous ai entendu. Qui est là ? Oh. Bon, elle est pas morte. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. En fait, il fallait peut-être pour aller la chercher, hein. Va les suivre tous. Faut pas les perdre de vue. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Parce que là, ils ont récupéré la tête d'allumage, donc, pour le petit bateau sur lequel on était. On sait que Fliss est pas morte, donc ça va, hein. Rien de... Qu'est-ce qu'on fait ? On était censé les suivre. Faut le chanel, ça marche trop. Mais là, elle est dans la merde. Et ça, ce sera pour l'épisode numéro 5. Les amis, parce que... On touche à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce de l'amour. Un petit commentaire gentil, hein. Et on se retrouve pour l'épisode 5. C'est ça, man. Sous peu. Je vous fais des gros bisous. C'était Alphouille. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501